Dans le CTP, le recteur leur a donné une fin de non-recevoir avec des propos qui, à mon avis, sont insultants, en leur disant que ce n'était pas ce genre de coup de théâtre qui allait faire avancer des dossiers, qu'il avait déjà fait un certain nombre d'efforts et que ce ne sera pas les manifestations qu'on pourra faire qui feront que la situation changera. Les six camarades qui sont à l'intérieur du rectorat ont décidé de rester dans le rectorat, de dormir dans le rectorat jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée au cas par cas. Donc, nos élus devront prendre leurs responsabilités ainsi que l'administration. Je vous demande, puisque vous êtes là, solidaires, de les soutenir, si vous avez la possibilité de rentrer, mais en tout cas de les soutenir parce qu'ils n'ont rien préparé. Ils sont comme ça et ils vont dormir à l'intérieur. Non, non, non. Nous sommes nés au titulaire. Nous, on a eu notre concours l'année dernière et nous, on voulait juste avoir... Notre copain a fait... Notre collègue a fait une déclaration juste pour le tenir au courant de nos revendications. Vous étiez six comme ça à être reçus ? On était six, oui. Normalement, on ne devait même pas être reçus. On s'est juste infiltrés entre guillemets pour qu'ils puissent nous entendre. Parce qu'à la limite, on nous a mis dehors. À la rentrée prochaine, il y aura 20 postes vacants en EPS. Parallèlement à ça, on donne des postes aux contractuels et aux vacataires. Il y en a plus de 20. Donc, du coup, passer un concours, ça sert à quoi ? Ah non !